Musique Hallo Leute, aujourd'hui les souffrances du jeune Werther vont vous être contées par Pomme, une lectrice du site littérature-audio.com qui ont accepté de me prêter leurs audios. Alors, bonne écoute. Musique 21 juin Je coule des jours aussi heureux que ceux que Dieu réserve à ses élus. Quelque chose qui m'arrive désormais, je ne pourrais pas dire que je n'ai pas connu le bonheur, le bonheur le plus pur de la vie. Tu connais mon Wallheim, j'y suis entièrement établi. De là, je n'ai qu'une demi-lieue jusqu'à Charlotte. Là, je me sens moi-même. Je jouis de toute la félicité qui a été donnée à l'homme. L'aurais-je pensé, quand je prenais ce Wallheim pour but de mes promenades, qu'il était si près du ciel ? Combien de fois, dans mes longues courses, tantôt du haut de la montagne, tantôt de la plaine, au-delà de la rivière, ai-je aperçu ce pavillon qui renferme aujourd'hui tous mes voeux ? Cher Wallheim, j'ai réfléchi sur ce désir de l'homme de s'étendre, de faire de nouvelles découvertes, d'entrer ça et là. Et aussi sur ce penchant intérieur à se restreindre volontairement, à se borner, à suivre l'ornière de l'habitude, sans plus s'inquiéter de ce qui est à droite et à gauche. C'est singulier. Lorsque je vins ici, et que de la colline je contemplais cette belle vallée, comme je me sentis attiré de toutes parts. Ici, le petit bois. Ah, si tu pouvais t'enfoncer sous son ombrage. Là, une cime de montagne. Ah, si de là, tu pouvais embrasser la vaste étendue. Cette chaîne de collines et ses paisibles valents. Oh, que ne puis-je m'y égarer ! J'y volais et je revenais sans avoir trouvé ce que je cherchais. Il en est de l'éloignement comme de l'avenir. Un horizon immense, mystérieux, repose devant notre âme. Le sentiment s'y plonge, comme notre œil, et nous aspirons à donner toute notre existence pour nous remplir avec délices d'un seul sentiment, grand et majestueux. Nous courons, nous volons, mais, hélas, quand nous y sommes, quand le lointain est devenu proche, rien n'est changé, et nous nous retrouvons avec notre misère, avec nos étroites limites. Et de nouveau, notre âme soupire après le bonheur qui vient de lui échapper. Ainsi, le plus turbulent vagabond soupire à la fin, après sa patrie, et trouve dans sa cabane, auprès de sa femme, dans le cercle de ses enfants, dans les soins qu'ils se donnent pour leur nourriture, les délices qu'ils cherchaient vainement dans le vaste monde. Lorsque le matin, dès le lever du soleil, je me rends à mon cher Valam, que je cueille moi-même mes petits pois dans le jardin de mon hôtesse, que je m'assieds pour les écosser en lisant au mer, que je choisis un pot dans la petite cuisine, que je coupe du beurre, mets mes pois au feu, les couvre, et m'assieds auprès pour les remuer de temps en temps, alors je sens vivement comment les fiers amants de Pénélope pouvaient tuer eux-mêmes, dépecer et faire rôtir les bœufs et les pourceaux. Il n'y a rien qui me remplisse d'un sentiment doux et vrai, comme ces traits de la vie patriarcale, dont je puis sans affectation, grâce à Dieu, entrelacer ma vie. Que je suis heureux d'avoir un cœur fait pour sentir la joie innocente et simple de l'homme qui met sur sa table le chou qu'il a lui-même élevé. Il ne jouit pas seulement du chou, mais il se représente à la fois la belle matinée où il le planta, les délicieuses soirées où il l'arrosa, et le plaisir qu'il éprouvait chaque jour en le voyant croître. 29 juin Avant-hier, le médecin vint de la ville voir le bailli. Il me trouva à terre, entouré des enfants de Charlotte. Les uns grimpaient sur moi, les autres me pinçaient. Moi, je les chatouillais. Et tous ensemble, nous faisions un bruit épouvantable. Le docteur, véritable poupée savante, toujours occupée en parlant d'arranger les plis de ses manchettes et d'étaler un énorme jabot, trouva cela au-dessous de la dignité d'un homme sensé. Je m'en aperçus bien à sa mine. Je n'en fus point déconcertée. Je lui laissai débiter les choses les plus profondes et je relevai le château de cartes que les enfants avaient renversé. Aussi, de retour à la ville, le docteur n'a-t-il pas manqué de dire, à qui a voulu l'entendre, que les enfants du bailli n'étaient déjà que trop mal élevés, mais que ce vartard achevait maintenant de les gâter tout à fait ? Oui, mon ami, c'est aux enfants que mon cœur s'intéresse le plus sur la terre. Quand je les examine et que je vois dans ces petits êtres le germe de toutes les vertus, de toutes les facultés qu'ils auront si grand besoin de développer un jour, quand je développe dans leur opiniâtreté ce qui deviendra constance et force de caractère, quand je reconnais dans leur pétulance et leurs espiègleries même l'humeur gai et légère qui les fera glisser à travers les écueils de la vie, et tout cela si franc, si pur, alors je répète sans cesse les paroles du maître, si vous ne devenez semblable à l'un d'eux. Et cependant, mon ami, ces enfants, nos égaux, et que nous devrions prendre pour modèles, nous les traitons comme nos sujets. Il ne faut pas qu'ils aient des volontés. N'avons-nous pas les nôtres ? Où donc est notre privilège ? Est-ce parce que nous sommes plus âgés et plus sages ? Dieu du ciel ! Tu vois de vieux enfants et de jeunes enfants, et rien ne plus. Et depuis longtemps, ton fils nous a fait connaître ceux qui te plaisent davantage. Mais ils croient en lui et ne l'écoutent point. C'est encore là une ancienne vérité. Et ils rendent leurs enfants semblables à eux-mêmes, et... Adieu, Wilhelm, je ne veux pas radoter davantage là-dessus. 1er juillet Tout ce que Charlotte doit être pour un malade, je le sens à mon pauvre cœur, bien plus souffrant que tel qui languit malade dans un lit. Elle va passer quelques jours à la ville, chez une excellente femme, qui, d'après l'aveu des médecins, approche de sa faim, et dans ses derniers moments, veut avoir Charlotte auprès d'elle. J'allais, la semaine dernière, visiter avec elle le pasteur de Saint, petit village situé dans les montagnes, à une lieu d'ici. Nous arrivâmes sur les 4 heures, elle avait amené sa sœur cadette. Lorsque nous entrâmes dans la cour du presbytère, ombragés par deux gros noyés, nous vîmes le bon vieillard assis sur un banc, à la porte de sa maison. Dès qu'il aperçut Charlotte, il sembla reprendre une vie nouvelle. Il oublia son bâton noueux, et se hasarda à venir au devant d'elle. Elle courut à lui, le força de se rasseoir, se mit à ses côtés, lui présenta les salutations de son père, et embrassa son petit garçon, un enfant gâté, quelque mal propre et désagréable qu'il fût. Si tu avais vu comme elle s'occupait du vieillard, comme elle élevait la voix pour se faire entendre de lui, car il est à moitié sourd, comme elle lui racontait la mort subite de jeunes gens robustes, comme elle vantait la vertu des eaux de Carlsbad, en approuvant sa résolution d'y passer l'été prochain. Comme elle trouvait qu'il avait bien meilleur visage, et l'air plus vif depuis qu'elle ne l'avait vu. Pendant ce temps, j'avais rendu mes devoirs à la femme du pasteur. Le vieillard était tout à fait joyeux. Comme je ne pus m'empêcher de louer les beaux noyés qui nous prêtaient un ombrage si agréable, il se mit, quoiqu'avec quelques difficultés, à nous faire leur histoire. « Quant aux vieux, » dit-il, « nous ignorons qui l'a planté. Les uns nomment tel pasteur, les autres tel autre. Mais le jeune est de l'âge de ma femme, cinquante ans au mois d'octobre. » Mon père le planta le matin du jour de sa naissance. Elle vint au monde vers le soir. « C'était mon prédécesseur. » On ne peut dire combien cet arbre lui était cher. Il ne me l'est certainement pas moins. Ma femme tricotait, assise sur une poutre au pied de ce noyé. Lorsque, pauvre étudiant, j'entrais pour la première fois dans cette cour. Il y a 27 ans. Charlotte lui demanda où était sa fille. On nous dit qu'elle était allée à la prairie avec M. Schmitt voir les ouvriers. Et le vieillard continua son récit. Il nous conta comment son prédécesseur l'avait prise en affection, comment il plut à la jeune fille, comment il devint d'abord le vicaire du père, et puis son successeur. Il venait à peine de finir son histoire lorsque sa fille, accompagnée de M. Schmitt, revint par le jardin. Elle fit à Charlotte l'accueil le plus empressé et le plus cordial. « Je dois avouer qu'elle ne me déplut pas. » C'est une petite brune, vive et bien faite, qui ferait passer agréablement le temps à la campagne. Son amant, car nous donnâmes tout de suite cette qualité à M. Schmitt, homme de bon ton, mais très froid, ne se met la point de notre conversation, quoique Charlotte l'y excita sans cesse. Ce qui me fit le plus de peine, c'est que je crus remarquer, à l'expression de sa physionomie, que c'était plutôt par caprice ou mauvaise humeur que par défaut d'esprit qu'il se dispensait d'y prendre part. Cela devint bientôt plus clair. Car, dans un tour de promenade que nous fîmes, Frédéric s'étant attaché à Charlotte et se trouvant aussi quelquefois seul avec moi, le visage de M. Schmitt, déjà brun naturellement, se couvrit d'une teinte si sombre qu'il était temps que Charlotte me tira par le bras et me fit signe d'être moins galant auprès de Frédéric. Rien ne me fait tant de peine que de voir les hommes se tourmenter mutuellement. Mais je souffre surtout quand des jeunes gens à la fleur d'âge et dont le cœur serait disposé à s'ouvrir à tous les plaisirs, gâtent par des sottises le peu de jours qui leur sont réservés, sauf à s'apercevoir trop tard de l'irréparable abus qu'ils en ont fait. Cela m'agitait. Et lorsque, le soir, de retour au presbytère, nous prime le lait dans la cour, la conversation étant tombée sur les peines et les plaisirs de la vie, je ne pus m'empêcher de saisir cette occasion pour parler de toute ma force contre la mauvaise humeur. Nous nous plaignons souvent, dis-je, que nous avons si peu de beaux jours et tant de mauvais. Il me semble que la plupart du temps nous nous plaignons à tort. Si notre cœur était toujours ouvert au bien que Dieu nous envoie chaque jour, nous aurions alors assez de force pour supporter le mal quand il se présente. Mais nous ne sommes pas maîtres de notre humeur, dit la femme du pasteur. Combien elle dépend du corps. On est triste par tempérament et quand on souffre, rien ne plaît, on est mal partout. Je lui accordais cela. Ainsi, traitons la mauvaise humeur, continuais-je, comme une maladie et demandons-nous s'il n'y a point de moyen de guérison. Oui, dit Charlotte, et je crois que du moins nous y pouvons beaucoup. Je le sais par expérience. Si quelque chose me tourmente et que je me sens attristée, je cours au jardin, à peine ai-je chanté deux ou trois airs de danse en me promenant, que tout est dissipé. C'est ce que je voulais dire, repris-je. Il en est de la mauvaise humeur comme de la paresse, car c'est une espèce de paresse. Notre nature est fort incline à l'indolence. Et cependant, si nous avons la force de nous évertuer, le travail se fait avec aisance et nous trouvons un véritable plaisir dans l'activité. Frédéric m'écoutait attentivement. Le jeune homme m'objecta que l'on n'était pas maître de soi-même ou que du moins on ne pouvait pas commander à ses sentiments. Il s'agit ici, répliquai-je, d'un sentiment désagréable dont chacun serait bien aise d'être délivré et personne ne connaît l'étendue de ses forces avant de les avoir mis à l'épreuve. Assurément, un malade consultera tous les médecins et il ne refusera pas le régime le plus austère, les potions les plus amères pour recouvrer sa santé si précieuse. Je vis que le bon vieillard s'efforçait de prendre part à notre discussion. J'élevai la voix en lui adressant la parole. On prêche contre tant de vices, lui dis-je. Je ne sache point qu'on se croit occupé en chair de la mauvaise humeur. C'est au prédicateur des villes à le faire, répondit-il. Les gens de la campagne ne connaissent pas l'humeur. Il n'y aurait pourtant pas de mal d'en dire quelque chose de temps en temps. Ce serait une leçon pour nos femmes, au moins, et pour M. le Bailly. Tout le monde rit. Il rit lui-même de bon cœur jusqu'à ce qu'il lui prie une toux qui interrompit quelque temps notre entretien. Le jeune homme reprit la parole. Vous avez nommé la mauvaise humeur un vice. Cela me semble exagéré. Pas du tout, lui répondis-je. Si ce qui nuit à soi-même et au prochain mérite ce nom, n'est-ce pas assez que nous ne puissions pas nous rendre mutuellement heureux ? Faut-il encore nous priver les uns les autres du plaisir que chacun peut goûter au fond de son cœur ? Nommez-moi l'homme de mauvaise humeur qui possède assez de force pour la cacher, pour la supporter seule, sans troubler la joie de ceux qui l'entourent. Ou plutôt, la mauvaise humeur ne vient-elle pas d'un mécontentement de nous-mêmes, d'un dépit causé par le sentiment du peu que nous valons, auquel se joint l'envie excitée par une folle vanité ? Nous voyons des hommes heureux qui ne nous doivent rien de leur bonheur et cela nous est insupportable. Charlotte sourit de la vivacité de mes expressions. Une larme que j'aperçus dans les yeux de Frédéric m'excita à continuer. « Malheur à ceux ! » m'écriai-je, « qui se servent du pouvoir qu'ils ont sur un cœur pour lui ravir les jouissances pures qui germent d'elles-mêmes. Tous les présents, toutes les complaisances du monde ne dédommagent pas d'un moment de plaisir empoisonné par le dépit et l'odieuse conduite d'un tyran. Mon cœur était plein dans cet instant. Mille souvenirs oppressaient mon âme et les larmes me vinrent aux yeux. « Si chacun de nous, m'écriai-je, se disait tous les jours, tu n'as d'autre pouvoir sur tes amis que de leur laisser leur plaisir et d'augmenter leur bonheur en le partageant avec eux, est-il en ta puissance lorsque leur âme est agité par une passion violente ou flétrie par la douleur d'y verser une goutte de consolation ? Et lorsque l'infortuné que tu auras miné dans ces beaux jours succombera enfin à sa dernière maladie, lorsqu'elle sera là, couchée devant toi, dans le plus triste abattement, qu'elle lèvera au ciel des yeux éteints et que la sueur de la mort séchera sur son front, que, debout devant son lit, comme un condamné, tu sentiras que tu ne peux rien faire avec tout ton pouvoir, que tu seras déchiré d'angoisse et que vainement tu voudras tout donner pour faire passer dans cette pauvre créature mourante un peu de confortation, une étincelle de courage. Le souvenir d'une scène semblable dont j'ai été témoin se retracait à mon imagination dans toute sa force. Je portais mon mouchoir à mes yeux et je quittais la société. La voix de Charlotte qui me criait « Allons, partons ! » me fit revenir à moi. Comme elle m'a grondée en chemin sur l'exaltation que je mets à tout, que j'en serais victime, que je devais me ménager. Oh, chère ange, je veux vivre pour toi. 6 juillet Elle est toujours près de sa mourante amie et toujours la même. Toujours cet être bienfaisant dont le regard adoucit les souffrances et fait des heureux. Hier soir, elle alla se promener avec Marianne et la petite Amélie. Je le savais, je les rencontrais et nous marchâmes ensemble. Après avoir fait près d'une lieu et demi, nous retournâmes vers la ville et nous arrivâmes à cette fontaine qui m'était déjà si chère et qui maintenant me l'est mille fois davantage. Charlotte s'assit sur le petit mur. Nous restâmes debout devant elle. Je regardais tout autour de moi et je sentis revivre en moi le temps où mon cœur était si seul. Fontaine, chérie, dis-je en moi-même, depuis ce temps, je ne me repose plus à ta douce fraîcheur et quelquefois, en passant rapidement près de toi, je ne t'ai pas même regardée. Je regardais en bas et je vis monter la petite Amélie tenant un verre d'eau avec grande précaution. Je contemplais Charlotte et sentis tout ce que j'ai placé en elle. Cependant Amélie vint avec son verre. Marianne voulut le lui prendre. « Non ! » s'écria l'enfant avec l'expression la plus aimable. « Non ! C'est à toi, Charlotte, à boire la première ! » Je fus si ravie de la vérité, de la bonté avec laquelle elle disait cela, que je ne pus rendre ce que j'éprouvais qu'en prenant la petite dans mes bras. Et en l'embrassant avec tant de force qu'elle se mit à pleurer et à crier. « Vous lui avez fait mal ! » dit Charlotte. J'étais consternée. « Viens, Amélie ! » continua-t-elle en la prenant par la main pour descendre les marches. « Lave-toi dans l'eau fraîche. Vite, vite ! Ce ne sera rien ! » Je restais à regarder avec quel soin l'enfant se frottait les joues de ses petites mains mouillées et avec quelle bonne foi elle croyait que cette fontaine merveilleuse enlevait toute souillure et lui épargnerait la honte de se voir pousser une vilaine barbe. Charlotte avait beau lui dire « C'est assez ! » La petite continuait toujours de se frotter comme si beaucoup eût dû faire plus d'effet que peu. « Je t'assure, Wilhelm, que je n'assistais jamais avec plus de respect à un baptême. Et lorsque Charlotte remonta, je me serais volontiers prosternée devant elle. comme devant un prophète qui vient d'effacer les iniquités d'une nation. Le soir, je ne pus m'empêcher dans la joie de mon cœur de raconter cette scène à un homme que je supposais sensible parce qu'il a de l'esprit. Mais je m'adressais bien. Il me dit que Charlotte avait eu grand tort, qu'il ne fallait jamais rien faire à croire aux enfants, que c'était donner naissance à une infinité d'erreurs et ouvrir la voie à la superstition contre laquelle il fallait, au contraire, les prémunir de bonheur. Je me rappelais qu'il avait fait baptiser un de ses enfants il y a huit jours. Je le laissais dire et dans le fond de mon cœur, je restais fidèle à la vérité. Nous devons en user avec les enfants comme Dieu en use avec nous. Lui qui ne nous rend jamais plus heureux que lorsqu'il nous laisse insérer dans une douce illusion. 8 juillet Que l'on est enfant ! Quel prix on attache à un regard ! Que l'on est enfant ! Nous étions allés à Valheim. Les dames étaient en voiture. Pendant la promenade, je crus voir dans les yeux noirs de Charlotte. Je suis un fou, pardonne-moi. Il aurait fallu les voir, ses yeux, pour en finir, car je tombe de sommeil. Quand il fallut revenir, les dames montèrent en voiture. Le jeune W, Selstatt, Audran et moi, nous entourions le carrosse. On causa par la portière avec ces messieurs qui sont pleins de légèreté et des tourderies. Je cherchais les yeux de Charlotte. Ah ! Ils allaient de l'un à l'autre. Mais moi, qui étais entièrement, uniquement occupé d'elle, il ne tombait pas sur moi. Mon cœur lui disait mille adieux et elle ne me voyait point. La voiture partit et une larme vint mouiller ma paupière. Je la suivis des yeux et je vis sortir par la portière la coiffure de Charlotte. Elle se penchait pour regarder. Hélas ! Était-ce moi ? Mon ami, je flotte dans cette incertitude. C'est là ma consolation. Peut-être me cherchait-elle du regard. Peut-être. Bonne nuit. Oh ! Que je suis enfant ! 10 juillet Quelle sautte figure je fais en société lorsqu'on parle d'elle. Si tu me voyais quand on me demande gravement si elle me plaît. Plaire ! Je hais ce mot à la mort. Quel homme se doit être que celui à qui Charlotte plaît ? Dont elle ne remplit pas tous les sens et tout l'être. Plaire ! Dernièrement, quelqu'un me demandait si aussi en me plaisait. 11 juillet Mme M est fort mal. Je prie pour sa vie car je souffre avec Charlotte. Je vois quelquefois Charlotte chez une amie. Elle m'a fait aujourd'hui un singulier récit. Le vieux M est un vilain avare qui a bien tourmenté sa femme pendant toute sa vie et qui la tenait serrée de fort près. Elle a cependant toujours su se tirer d'affaires. Il y a quelques jours, lorsque le médecin l'eut condamné, elle fit appeler son mari en présence de Charlotte et elle lui parla ainsi « Il faut que je t'avoue une chose qui, après ma mort, pourrait causer de l'embarras et du chagrin. J'ai conduit jusqu'à présent notre ménage avec autant d'ordre et d'économie qu'il m'a été possible. Mais il faut que tu me pardonnes de l'avoir trompé pendant trente ans. Au commencement de notre mariage, tu fixas une somme très modique pour la table et les autres dépenses de la maison. Notre ménage devint plus fort, notre commerce s'étendit. Je ne pus jamais obtenir que tu augmentas sans proportion la somme fixée. Tu sais que dans le temps de nos plus grandes dépenses, tu exigeas qu'elles fussent couvertes avec sept florins par semaine. Je me soumis. Mais chaque semaine, je prenais le surplus dans ta caisse, ne craignant pas qu'on soupçonna la maîtresse de la maison de voler ainsi chez elle. Je n'ai rien dissipé. Pleine de confiance, je serais allée au devant de l'éternité sans faire cet aveu. Mais celle qui dirigera le ménage après moi n'aurait pu se tirer d'affaire avec le peu que tu lui aurais donné et tu aurais toujours soutenu que ta première femme n'avait pas eu besoin de plus. Je m'entretiens avec Charlotte de l'inconcevable aveuglement de l'esprit humain. Il est incroyable qu'un homme ne soupçonne pas quelques dessous de carte lorsqu'avec sept florins on fait face à des dépenses qui doivent monter au double. J'ai cependant connu des personnes qui ne se seraient pas étonnées de voir dans leur maison l'inépuisable cruche d'huile du prophète. 15 juillet Non, je ne me trompe pas. Je lis dans ses yeux noirs le sincère intérêt qu'elle prend à moi et à mon sort. Oui, je sens et là-dessus je puis m'en rapporter à mon cœur. Je sens qu'elle Oh ! L'oserais-je ? Oserais-je prononcer ce mot qui vaut le ciel ? Elle m'aime ? Elle m'aime ? Combien je me deviens chère à moi-même ? Combien J'ose te le dire à toi, tu m'entendras Combien je m'adore depuis qu'elle m'aime ? Est-ce présomption ? Témérité ? Ou ai-je bien le sentiment de ma situation ? Je ne connais pas l'homme que je craignais de rencontrer dans le cœur de Charlotte et pourtant lorsqu'elle parle de son prétendu avec tant de chaleur avec tant d'affection je suis comme celui à qui l'on enlève ses titres et ses honneurs et qui est forcée de rendre son épée 16 juillet Oh ! Quel feu court dans toutes mes veines lorsque par hasard mon doigt touche le sien lorsque nos pieds se rencontrent sous la table je me retire comme du feu mais une force secrète m'attire de nouveau il me prend un vertige le trouble est dans tous mes sens son innocence la pureté de son âme ne lui permettent pas de concevoir combien les plus légères familiarités me mettent à la torture lorsqu'en parlant elle pose sa main sur la mienne que dans la conversation elle se rapproche de moi que son haleine peut atteindre mes lèvres alors je crois que je vais m'anéantir comme si j'étais frappée de la foudre et Wilhelm si j'osais jamais cette pureté du ciel cette confiance tu me comprends non mon coeur n'est pas si corrompu mais faible bien faible et n'est-ce pas là de la corruption elle est sacrée pour moi tout désir se tait en sa présence je ne sais ce que je suis quand je suis auprès d'elle c'est comme si mon âme se versait et coulait dans tous mes nerfs elle a un air qu'elle joue sur le clavecin avec la suaveté d'un ange si simplement et avec tant d'âme c'est son air favori et il me remet de toute peine de tout trouble de toute idée sombre dès qu'elle en joue seulement la première note aucun prodige de la puissance magique que les anciens attribuaient à la musique ne me paraît maintenant invraisemblable ce simple chant assure moi tant de puissance et comme elle sait me le faire entendre à propos dans des moments où je serai homme à me tirer une balle dans la tête alors les garments et les ténèbres de mon âme se dissipent et je respire de nouveau plus librement 18 juillet vilaine qu'est-ce que le monde pour notre cœur sans l'amour ce qu'une lanterne magique est sans lumière à peine y introduisez-vous le flambeau qu'aussitôt les images les plus variées se peignent sur la muraille et lors même que tout cela ne serait que fantôme encore ces fantômes font-ils notre bonheur quand nous nous tenons là éveillés et que comme des enfants nous nous extasions sur ces apparitions merveilleuses aujourd'hui je ne pouvais aller voir Charlotte j'étais emprisonnée dans une société d'où il n'y avait pas moyen de m'échapper que faire j'envoyais chez elle mon domestique afin d'avoir au moins près de moi quelqu'un qui eût approché d'elle dans la journée avec quelle impatience j'attendais son retour avec quelle joie je le revis si j'avais osé je me serais jetée à son cou et je l'aurais embrassée on prétend que la pierre de Bologne exposée au soleil se pénètre de ses rayons et éclaire quelque temps dans la nuit il en était ainsi pour moi de ce jeune homme l'idée que les yeux de Charlotte s'étaient arrêtés sur ses traits sur ses joues sur les boutons et le collet de son habit me rendait tout cela si cher si sacré je n'aurais pas donné ce garçon pour mieux les culs sa présence me faisait tant de bien Dieu te préserve d'en rire Wilhelm sont cela des fantômes est-ce une illusion que d'être heureux 19 juillet je la verrai voilà mon premier mot lorsque je m'éveille et qu'avec sérénité je regarde le beau soleil levant je la verrai et alors je n'ai plus pour toute la journée aucun autre désir tout va là tout s'engouffre dans cette perspective 20 juillet votre idée de me faire partir avec l'ambassadeur de ne sera pas encore la mienne je n'aime pas la dépendance et de plus tout le monde sait que cet homme est des plus difficiles à vivre ma mère dis-tu voudrait me voir une occupation cela m'a fait rire ne suis-je donc pas occupé à présent et au fond n'est-ce pas la même chose que je compte des pois ou des lentilles tout dans cette vie aboutit à des niaiseries et celui qui pour plaire aux autres sans besoin et sans goût se tue à travailler pour de l'argent pour des honneurs ou pour tout ce qu'il vous plaira est à coup sûr un imbécile 24 juillet puisque tu tiens tant à ce que je ne néglige pas le dessin je ferai peut-être mieux de me taire sur ce point que de t'avouer que depuis longtemps je m'en suis bien peu occupé jamais je ne fus plus heureux jamais ma sensibilité pour la nature jusqu'aux cailloux jusqu'aux brins d'herbe ne fut plus pleine et plus vive et cependant je ne sais comment m'exprimer mon imagination est devenue si faible tout nage et vacille tellement devant mon âme que je ne puis saisir un contour mais je me figure que si j'avais de l'argile ou de la cire je réussirais mieux si cela dure je prendrais de l'argile et je la pétrirais dû sais-je ne faire que des boulettes j'ai commencé déjà trois fois le portrait de charlotte et trois fois je me suis fait honte cela me chagrine d'autant plus qu'il y a peu de temps je réussissais fort bien à saisir la ressemblance je me suis donc bornée à prendre sa silhouette et il faudra bien que je m'en contente 26 juillet oui chère charlotte je m'acquitterai de tout seulement donnez-moi plus souvent des commissions donnez-moi bien souvent je vous prie d'une chose plus de sable sur les billets que vous m'écrivez aujourd'hui je portais vivement votre lettre à mes lèvres et le sable craqua sous mes dents 26 juillet je me suis déjà proposé bien des fois de ne pas la voir si souvent mais le moyen de tenir cette résolution tous les jours je succombe à la tentation tous les soirs je me dis avec un serment demain tu ne la verras pas et lorsque le matin arrive je trouve quelques raisons invincibles de la voir et avant que je m'en aperçoive je suis auprès d'elle tantôt elle m'a dit le soir vous viendrez demain n'est-ce pas qui pourrait ne pas y aller tantôt elle m'a donné une commission et je trouve qu'il est plus convenable de lui porter moi-même la réponse ou bien la journée est si belle je vais à Valam et quand j'y suis il n'y a plus qu'une demi-lieue jusque chez elle je suis trop près de son atmosphère son voisinage m'attire et m'y voilà encore ma grand-mère nous faisait un conte d'une montagne dément les vaisseaux qui s'en approchaient trop perdaient tout à coup leur ferment les clous volaient à la montagne et les malheureux matelots s'abîmaient entre les planches qui croulaient sous leurs pieds 30 juillet Albert est arrivé et moi je vais partir fut-il le meilleur le plus généreux des hommes et lors même que je serais disposé à reconnaître sa supériorité sur moi à tous égards il me serait insupportable de le voir posséder sous mes yeux tant de perfection posséder il suffit mon ami le prétendu est arrivé c'est un homme honnête et bon qui mérite qu'on l'aime heureusement je n'étais pas présent à sa réception j'aurais eu le coeur trop déchiré il est si bon qu'il n'a pas encore embrassé une seule fois Charlotte en ma présence que Dieu l'en récompense rien que le respect qu'il témoigne à cette jeune femme me force à l'aimer il semble me voir avec plaisir et je soupçonne que c'est l'ouvrage de Charlotte plutôt que l'effet de son propre mouvement car là-dessus les femmes sont très adroites et elles ont raison quand elles peuvent entretenir deux adorateurs en bonne intelligence quelque rare que cela soit c'est tout profit pour elles du reste je ne puis refuser mon estime à Albert son calme parfait contraste avec ce caractère ardent et inquiet que je ne puis cacher il est homme de sentiments et apprécie ce qu'il possède en Charlotte il paraît peu sujet à la mauvaise humeur et tu sais que de tous les défauts des hommes c'est celui que je hais le plus il me considère comme un homme qui a quelques mérites mon attachement pour Charlotte le vif intérêt que je prends à tout ce qui la touche augmente son triomphe et il l'en aime d'autant plus je n'examine pas si quelquefois il ne la tourmente point par quelque léger accès de jalousie à sa place j'aurai au moins de la peine à me défendre entièrement de ce démon quoi qu'il en soit le bonheur que je goûtais près de Charlotte a disparu est-ce folie est-ce stupidité qu'importe le nom la chose parle assez d'elle-même avant l'arrivée d'Albert je savais tout ce que je sais maintenant je savais que je n'avais point de prétention à former sur elle et je n'en formais aucune j'entends autant qu'il est possible de ne rien désirer à la vue de tant de charmes et aujourd'hui l'imbécile s'étonne et ouvre de grands yeux parce que l'autre arrive en effet et lui enlève la belle je grince des dents et je m'indigne contre ceux qui peuvent dire qu'il faut que je me résigne puisque la chose ne peut être autrement délivrez-moi de ces automates je cours les forêts et lorsque je reviens près de Charlotte que je trouve Albert auprès d'elle dans le petit jardin sous le berceau et que je me sens forcée de ne pas aller plus loin je deviens fou allié et je fais mille extravagances pour l'amour de Dieu me disait Charlotte aujourd'hui je vous en prie plus de scène comme celle d'hier soir vous êtes effrayant quand vous êtes si gai entre nous j'épis le moment où les affaires appellent Albert au dehors aussitôt je suis près d'elle et je suis toujours content quand je la trouve seule 8 août de grâce mon cher Wilhelm ne crois pas que je pensais à toi quand je traitais d'insupportables les hommes qui exigent de nous de la résignation dans les mots inévitables je n'imaginais pas en vérité que tu puisses être de cette opinion et pourtant au fond tu as raison seulement une observation mon cher dans ce monde il est très rare que tout aille par oui ou par non il y a dans les sentiments et la manière d'agir autant de nuances qu'il y a de degrés depuis le nez à qui l'un jusqu'au nez camus tu ne trouveras donc pas mauvais que tout en reconnaissant la justesse de ton argument j'échappe pourtant à ton dilemme où tu as quelque espoir de réussir auprès de Charlotte dis-tu où tu n'en as point bien dans le premier cas cherche à réaliser cet espoir et à obtenir l'accomplissement de tes voeux dans le second ranime ton courage et délivre-toi d'une malheureuse passion qui finira par consommer tes forces mon ami cela est bien dit et bientôt dit et ce malheureux dont la vie s'éteint miné par une lente et incurable maladie peux-tu exiger de lui qu'il mette fin à ses tourments par un coup de poignard et le mal qui dévore ses forces ne lui ôte-t-il pas en même temps le courage de s'en délivrer tu pourrais à la vérité m'opposer une comparaison du même genre qui n'aimerait mieux se faire amputer un bras que de risquer sa vie par peur et par hésitation je ne sais pas trop mais ne nous jetons pas de comparaison à la tête en voilà bien assez oui mon ami il me prend quelquefois un accès de courage exalté sauvage et alors si je savais seulement où j'irais le même jour au soir mon journal que je négligeais depuis quelque temps m'est tombé aujourd'hui sous la main j'ai été étonné de voir que c'est bien sciemment que j'ai fait pas à pas tant de chemin j'ai toujours vu si clairement ma situation et je n'en ai pas moins agi comme un enfant aujourd'hui je vois tout aussi clair et il n'y a pas plus d'apparence que je me corrige 10 août je pourrais mener la vie la plus douce la plus heureuse si je n'étais pas un fou des circonstances aussi favorables que celles où je me trouve se réunissent rarement pour rendre un homme heureux tant il est vrai que c'est notre coeur seul qui fait son malheur ou sa félicité être membre de la famille la plus aimable me voir aimer du père comme un fils des jeunes enfants comme un père et de Charlotte et cet excellent Albert qui ne trouble mon bonheur par aucune marque d'humeur qui m'accueille si cordialement pour qui je suis après Charlotte ce qu'il aime le mieux au monde mon ami c'est un plaisir de nous entendre lorsque nous nous promenons ensemble et que nous nous entretenons de Charlotte on n'a jamais rien imaginé de plus ridicule que notre situation et cependant dans ces moments plus d'une fois les larmes me viennent aux yeux quand il me parle de la digne mère de Charlotte quand il me raconte comment en mourant elle remit à sa fille son ménage et ses enfants il lui recommanda sa fille à lui-même comment dès lors un nouvel esprit anima Charlotte comment elle est devenue pour les soins du ménage et de toute manière une véritable mère comment aucun instant ne se passe pour elle sans sollicitude et sans travail et comment sa vivacité sa gaieté ne l'ont pourtant jamais quitté alors je marche nonchalamment à côté de lui et je cueille des fleurs sur le chemin je les réunis soigneusement dans un bouquet et je les jette dans le torrent et je les suis de l'œil pour les voir enfoncer petit à petit je ne sais si je t'ai écrit qu'Albert restera ici et qu'il va obtenir de la cour où il est très bien vu un emploi dont le revenu est fort honnête pour l'ordre et l'aptitude aux affaires j'ai rencontré peu de personnes qui ont pu lui comparer 12 août en vérité Albert est le meilleur homme qui soit sous le ciel j'ai eu hier avec lui une singulière scène j'étais allée le voir pour prendre congé de lui car il m'avait pris fantaisie de faire un tour à cheval dans les montagnes et c'est même de là que j'écris en ce moment en allant et venant dans sa chambre j'aperçus ses pistolets prêtez-moi vos pistolets pour mon voyage lui dis-je je ne demande pas mieux répondit-il mais vous prendrez la peine de les charger ils ne sont là que pour la forme j'en détachai un et il continua depuis que ma prévoyance m'a joué un si mauvais tour je ne veux plus rien avoir à démêler avec de pareilles armes je fus curieux de savoir ce qui lui était arrivé j'étais allée reprit-il passé trois mois à la campagne chez un de mes amis j'avais une paire de pistolets non chargés et je dormais tranquille un après-midi que le temps était plus vieux et que j'étais à ne rien faire je ne sais comment il me vint dans l'idée que nous pourrions être attaqués que je pourrais avoir besoin de mes pistolets et que vous savez comment cela va je l'ai donné au domestique pour les nettoyer et les charger il se mit à badiner avec la servante en cherchant à lui faire peur et Dieu sait comment le pistolet part la baguette étant encore dans le canon la baguette va frapper la servante à la main droite et lui fracasse le pouce j'euse à supporter les cris les lamentations et il me fallut encore payer le traitement aussi depuis cette époque mes armes ne sont-elles jamais chargées voyez mon cher à quoi sert la prévoyance on ne voit jamais le danger cependant tu sais que j'aime beaucoup Albert mais je n'aime pas ces cependant car n'est-il pas évident que toute règle générale a des exceptions m'est allé la scrupuleuse équité de cet excellent homme quand il croit avoir avancé quelque chose d'exagéré de trop général ou de doute il ne cesse de limiter de modifier d'ajouter ou de retrancher jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de sa proposition à cette occasion il se perdit dans son texte bientôt je n'entendis plus un mot de ce qu'il disait je tombais dans des rêveries puis tout à coup je m'appliquai brusquement la bouche du pistolet sur le front au dessus de l'oeil droit fille dit Albert en me reprenant l'arme que signifie cela il n'est pas chargé lui répondis-je et s'il l'était à quoi bon ajouta-t-il avec impatience je ne puis concevoir comment un homme peut être assez fou pour se brûler la cervelle l'idée seulement fait horreur vous autres hommes m'écriai-je vous ne pouvez parler de rien sans dire tout d'abord cela est fou cela est sage cela est bon cela est mauvais qu'est-ce que cela veut dire avez-vous approfondi les véritables motifs d'une action avez-vous démêlé les raisons qui l'ont produite qui devait la produire si vous aviez fait cela vous ne seriez pas si prompte dans vos jugements vous conviendrez dit Albert que certaines actions sont et restent criminelles quels qu'en soient les motifs je haussai les épaules et je lui accordai ce point cependant mon cher continuai-je il se trouve encore ici quelques exceptions sans aucun doute le vol est un crime mais l'homme qui pour s'empêcher de mourir de faim lui et sa famille se laissent entraîner au vol mérite-t-il la pitié ou le châtiment qui jettera la première pierre à l'époux outragé qui dans sa juste fureur immole une femme infidèle et son vil séducteur à cette jeune fille qui dans un moment de délire s'abandonne aux charmes entraînant de l'amour nos lois même ces froides pédantes se laissent toucher et retiennent leurs coups ceci est autre chose reprit albert car un homme emporté par une passion trop forte perd la faculté de réfléchir et doit être regardé comme un homme ivre ou comme un insensé voilà bien mes gens raisonnables m'écriai-je en souriant passion ivresse folie hommes moraux vous êtes d'une impassibilité merveilleuse vous injuriez l'ivrogne vous vous détournez de l'insensé vous passez outre comme le prêtre et remerciez Dieu comme le pharisien de ce qu'il ne vous a pas fait semblable à l'un d'eux j'ai été plus d'une fois pris de vin et souvent mes passions m'ont approché de la démence et je ne me repends ni de l'un ni de l'autre car j'ai appris à concevoir comment tous les hommes extraordinaires qui ont fait quelque chose de grand quelque chose qui semblait impossible ont dû de tout temps être déclarés par la foule ivres et insensés et dans la vie ordinaire même n'est-il pas insupportable d'entendre dire quand un homme fait une action tant soit peu honnête noble et inattendu cet homme est ivre ou fou rougissez car c'est à vous de rougir vous qui n'êtes ni ivre ni fou voilà encore de vos extravagances dit Albert vous exagérez tout et à coup sûr vous avez ici au moins le tort d'assimiler le suicide dont il est question maintenant aux actions qui demandent de l'énergie tandis qu'on ne peut le regarder que comme une faiblesse car de bonne foi il est plus aisé de mourir que de supporter avec constance une vie pleine de tourments peu s'en fallut que je ne rompisse l'entretien car rien ne me met hors des gonds comme de voir quelqu'un venir avec un lieu commun insignifiant lorsque je parle de cœur je me retins cependant j'avais déjà si souvent entendu ce lieu commun et je m'en étais indigné tant de fois je lui répliquai avec un peu de vivacité vous appelez cela faiblesse je vous en prie ne vous laissez pas séduire par l'apparence un peuple gémit sous le joug insubtable d'un tyran oserez-vous l'appeler faible lorsqu'enfin il se lève et brise ses chaînes cet homme qui voit les flammes menacer sa maison et dont la frayeur tend tous les muscles qui enlèvent et zémant des fardeaux que de sang-froid il aurait à peine remué cet autre qui furieux d'un outrage attaque six hommes et les terrasses oserez-vous bien les appeler faibles et mon ami si des efforts sont de la force comment des efforts extrêmes seraient-ils le contraire Albert me regarda et dit je vous demande pardon mais les exemples que vous venez de citer ne me semblent point applicables ici c'est possible répartis-je on m'a déjà souvent reproché que mes raisonnements touchaient au radotage voyons donc si nous ne pourrons pas nous représenter d'une autre manière ce qui doit se passer dans l'âme d'un homme qui se détermine à rejeter le fardeau de la vie ce fardeau si cher à d'autres car nous n'avons vraiment le droit de juger une chose qu'autant que nous la comprenons la nature humaine a ses bornes continuais-je elle peut jusqu'à un certain point supporter la joie la peine la douleur ce point passé elle succombe la question n'est donc pas de savoir si un homme est faible ou s'il est fort mais s'il peut soutenir le poids de ses souffrances qu'elles soient morales ou physiques et je trouve aussi étonnant que l'on nomme lâche le malheureux qui se prive de la vie que si l'on donnait ce nom au malade qui succombe à une fièvre maligne voilà un étrange paradoxe s'écria Albert cela est plus vrai que vous ne croyez répondis-je vous conviendrez que nous qualifions de maladies mortelles celles qui attaquent le corps avec tant de violence que les forces de la nature sont en partie détruites en partie affaiblies en sorte qu'aucune crise salutaire ne peut plus rétablir le cours ordinaire de la vie et bien mon ami appliquons ceci à l'esprit regardez l'homme dans sa faiblesse voyez comme des impressions agissent sur lui comme des idées se fixent en lui jusqu'à ce qu'enfin la passion toujours croissante le prive de toute force de volonté et le perde et vainement un homme raisonnable et de sang froid qui contemplera l'état de ce malheureux lui donnera-t-il de beaux conseils il ne lui sera pas plus utile que l'homme sain ne l'est au malade à qui il ne saurait communiquer la moindre partie de ses forces j'avais trop généralisé mes idées pour Albert je lui rappelais une jeune fille que l'on trouva morte dans l'eau il y a quelque temps je lui répétais son histoire c'était une bonne créature toute entière à ses occupations domestiques travaillant toute la semaine et n'ayant d'autre plaisir que de se parer le dimanche de quelques modestes atours achetés à grand peine d'aller avec ses compagnes se promener aux environs de la ville ou de danser quelquefois aux grandes fêtes et qui quelquefois aussi passait une heure de loisir à causer avec une voisine au sujet d'une rixe ou d'une médisance enfin la nature lui fait sentir d'autres besoins qui s'accroissent encore par les flatteries des hommes ses premiers plaisirs lui deviennent peu à peu insipides jusqu'à ce qu'elle rencontre un homme vers lequel un sentiment inconnu l'entraîne irrésistiblement sur lequel elle fonde toutes ses espérances pour lequel tout le monde autour d'elle est oublié elle ne voit plus n'entend plus ne désire plus que lui seul comme elle n'est pas corrompue par les frivoles jouissances de la vanité et de la coquetterie ses désirs vont droit au but elle veut lui appartenir elle veut devoir à un lien éternel le bonheur qu'elle cherche et tous les plaisirs après lesquels elle aspire des promesses réitérées qui mettent le saut à toutes ses espérances de téméraires caresses qui augmentent ses désirs s'emparent de toute son âme elle nage dans un délicieux sentiment d'elle-même dans un avant-goût de tous les plaisirs elle est montée elle est montée au plus haut elle tente enfin ses bras pour embrasser tous ses désirs et son amant l'abandonne la voilà glacée privée de connaissances devant un abîme tout est obscurité autour d'elle aucune perspective aucune consolation aucun bon pressentiment car celui-là l'a délaissée dans lequel seule elle sentait son existence elle ne voit point le vaste univers qui est devant elle ni le nombre de ceux qui pourraient remplacer la perte qu'elle a faite aveuglée accablée de l'excessive peine de son cœur elle se précipite pour étouffer tous ses tourments dans une mort qui tout embrasse et tout termine voilà l'histoire de bien des hommes dites-moi Albert n'est-ce pas la même marche que celle de la maladie la nature ne trouve aucune issue pour sortir du labyrinthe des forces déréglées et agissantes en sens contraire et l'homme doit mourir malheur à celui qui oserait dire l'insensé si elle eût attendu si elle eût laissé agir le temps son désespoir se serait calmé elle aurait trouvé bientôt un consolateur c'est comme si l'on disait l'insensé qui meurt de la fièvre s'il avait attendu que ses forces fussent revenues que son sang fût purifié tout se serait rétabli et elle vivrait encore aujourd'hui Albert qui ne trouvait point encore cette comparaison frappante me fit des objections entre autres celle-ci je venais de citer une jeune fille simple et bornée mais s'il ne pouvait concevoir comment on excuserait un homme d'esprit dont les facultés sont plus étendues et qui saisit mieux tous les rapports mon ami m'écriai-je l'homme est toujours l'homme la petite dose d'esprit que l'un a de plus que l'autre fait bien peu dans la balance quand les passions bouillonnent et que les bornes prescrites à l'humanité se font sentir il y a plus mais nous en parlerons un autre jour lui dis-je en prenant mon chapeau oh mon coeur était si plein nous nous séparâmes sans nous être entendus il est si rare dans ce monde que l'on s'entende m'écrivain Sous-titrage ST' 501